Bonjour, c'est Claire de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash podcast science et de faire un petit don. Ou même un tout petit, pour même pas le prix d'une tablette de chocolat par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission ! Bonsoir, les épisodes de Podcast Science peuvent être envoûtants comme les mille et une nuits, surtout lorsque c'est Topo qui vient nous conter des histoires qui ne sont absolument pas des fables, mais bien des histoires captivantes d'animaux fascinants. Ainsi ce soir, écoutons avec délectation le récit des mille et une petites pattes chez nos amis des insectes. Nous sommes le mercredi 15 janvier de l'an 2020, vous êtes dans Podcast Science, émission 397, bienvenue ! Ce soir, c'est moi, Irène, qui vais avoir le plaisir de vous présenter cette émission. Et au point de vue de notre table virtuelle, nous avons Pascal à la Technique depuis le nord-est de la France. Bonsoir tout le monde ! Nous avons Topo depuis Paris. Hello ! Et enfin, nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde ! Voilà, et bien comme annoncé dans l'introduction, ce soir nous allons parler insectes et c'est Topo qui nous fait le dossier. Topo, c'est à toi ! Très bien ! Alors, je vais commencer ma petite présentation pour un petit retour dans le temps. Les auditeurs qui, comme moi, sont nés dans les années 80, reconnaîtront probablement la célèbre pub suivante. On ne combat pas les insectes qui font... Comme les insectes qui font... Alors, contre les... Il y a bégons jaunes. Et contre les... Il y a bégons verts. Bégons jaunes, bégons verts, entre gris. Alors, comme vous pouvez l'entendre, c'est très daté et incondensé de tout ce dont on peut avoir honte de la France des années 80. L'usage sans réflexion des insecticides, l'emploi du mot « droguerie » et surtout « Michel Lebbe ». Mais au visionnage de cette vidéo, ce qui héritera plus d'un adepte d'entomologie, c'est le fait que l'animation d'un pulvérisateur de bégons verts, marchant tel un insecte, aura été réalisé en dotant le dit pulvérisateur de huit pattes au lieu de six. Horreur ! Aussi, vous propose ici d'une pierre deux coups, si vous me permettez l'expression, donc de tourner définitivement la page des embarrassantes années 80. En cela, je suis bien content de constater que la mode des années 80 semble mourir de la mort lente qu'elle mérite. Et enfin, d'enterrer par là même toutes vos idées erronées sur la locomotion des insectes. Alors, emboîtez-moi le pas et déambulons ensemble à la découverte des appendices locomoteurs des hexapodes, à commencer par ceux qui font « cric » à savoir les pattes. Des pattes, cela n'a rien d'exceptionnel chez les arthropodes, le groupe dans lequel on retrouve les insectes, mais aussi des crustacés, des araignées ou encore des experts espattes, les fameux myriapodes, nos fameux centipèdes et millepattes. Par contre, les pattes des insectes ne se retrouvent pas n'importe où sur leur corps. En effet, le corps d'un insecte s'est divisé en trois grandes parties, qu'on appelle les tagmes pour faire stylé, et qui sont successivement la tête, le thorax et l'abdomen. Et chacune de ces parties, chaque tagme, est composée de plusieurs segments, plusieurs segments abdominaux, plusieurs segments de la tête, et bien entendu, plusieurs segments thoraciques. Or, seul le thorax porte des appendices locomoteurs de type pattes chez les hexapodes, le groupe qui contient les insectes. Il est donc temps d'interroger mes acolytes podcasteux et de leur demander, chez les hexapodes, à votre avis, combien dénombre-t-on de segments thoraciques ? 42. C'est faux. Bah, moi j'ai lu le dossier, alors. Bah voilà, 3. Bah alors, aventure-toi dans une réponse... Voilà, 3. Très bien. Et oui. Hexapode signifiant 6 pattes. Il y a donc bien 3 paires de pattes. Et sachant que chaque segment thoracique ne porte qu'une seule paire de pattes, cela fait que les hexapodes sont caractérisés par un tagme central contenant 3 segments thoraciques qu'on nomme partant de la tête. Le protorax, pro signifiant à l'avant. Le mésothorax, méso signifiant au milieu. Tiens, on me fait un petit peu d'étymologie. Méso, on peut le retrouver par exemple dans Mésopotamie. C'est le royaume au milieu des potames, les fleuves. Donc, méso au milieu, potame, les fleuves. On retrouve potame dans hippopotame. On peut aller très très loin là-dedans. Donc, hippopotame. Voilà. Non, c'est hippopotame, c'est le cheval des fleuves. Ah, j'y avais jamais pensé, celle-là. Ah. Et voilà. Et non, pas du tout petit potame. Petit fleuve. Bref. Donc, on en était. Au protorax, segment à l'avant. Mésothorax, segment au milieu. Et enfin, le métatorax. Méta signifiant après. Et donc, on nommera les paires de pattes, selon le segment thoracique qui les porte, pattes protoraciques, pattes mésothoraciques, et enfin les pattes à l'arrière métatoraciques. Et à quoi ressemblent-elles ces pattes de mouche ? Eh bien, comme chez tous les arthropodes, il s'agit de pattes articulées. Ce qui signifie à vrai dire qu'elles sont composées de plusieurs articles. Pas du fait qu'elles soient articulées dans le sens d'avoir des articulations, parce que nous aussi, nos appendices sont articulées et comportent des articulations. Mais par contre, ils ne sont pas faits de véritables articles, c'est-à-dire de segments distincts les uns des autres. Donc, pour désigner l'anatomie d'une patte d'insecte, les entomologistes se sont amusés à leur fournir des noms évoquant l'anatomie de jambes d'humains. En partant du thorax et en s'éloignant du corps, on retrouvera donc une hanche, ou coxa en latin. Cette hanche est prolongée par un trochanter, un fémur, puis un tibia, suivi de plusieurs segments formant ce qu'on appelle un tars, qui se termine par des griffes, ou le pré-tars. Alors, pour ceux qui se demandent, moi je ne savais pas ce que c'était qu'un trochanter, et je ne voyais pas le rapport avec les humains, mais nous, nous possédons un trochanter, puisqu'il s'agit des structures qui se trouvent à l'extrémité du fémur, du côté de la hanche, juste avant le col et la tête de l'os. Et ça ressemble à quoi, du coup ? Le trochanter ? Le trochanter ? Si tu vois le fémur, tu sais, tu as la grosse boule, tu as le col, qui est la sorte de constriction, et juste avant ce qui est cylindrique et qui forme l'essentiel du fémur, tu as une sorte de rigidité, de tubercule, qui forme ce qu'on appelle le trochanter. Donc c'est vraiment ça, les différentes parties de la patte d'un insecte, et donc par extension, par analogie, celle d'un humain. Alors, cela ne devrait pas vous surprendre, mais le mode de locomotion qui est privilégié quand on est doté d'autant de pattes, c'est bien entendu la marche. Mais alors attention, la marche, elle pourrait tout à fait être subaquatique ou terrestre. Pour vous en convaincre, observez la fière marche d'un homard sur le fond marin qui devait grosso modo ressembler à celle des premiers arthropodes qui déambulaient sur le sol marin il y a près de 540 millions d'années de cela. Plus de 100 millions d'années plus tard, d'aventureux arthropodes s'aventuraient sur la terre ferme, là où il y avait déjà des plantes, pour faire plaisir à Elea, et même peut-être certains champignons, mais absolument aucun animaux. Donc ce sont donc eux les premiers animaux colonisateurs des continents émergés il y a 428 millions d'années, et non les vertébrés dont le plus vieux fossile trouvé qui avait traîné sa bedaine sur le sol était tiktalique il y a 375 millions d'années. À vrai dire, le plus vieil arthropode terrestre retrouvé, c'est un myriapode, cousin des mille pattes, et sa marche repose donc sur de nombreuses pattes. Mais comment un insecte, ça marche par rapport à un myriapode ? Avec 6 pattes, quelles sont celles qui se lèvent et celles qui touchent le sol pendant leur balade ? Eh bien, je vous invite à vous approcher de plus près la prochaine fois que vous vous baladerez dans la forêt et que vous croiserez le chemin de celui d'une fourmi, par exemple, et de vous placer juste au-dessus de l'une d'entre elles, et vous pourrez constater qu'en marche, elle ne repose chaque fois que sur 3 pattes. Les 2 pattes pro et métathoraciques d'un côté, que ce soit le côté gauche ou droite, donc que ce soit une patte avant et une patte arrière, et la patte mésothoracique de l'autre. Cela fait qu'il y a en fait une alternance de 3 points d'appui leur conférant une marche par succession de positions dits en trépieds. Donc ça fait comme 2 triangles comme ça, qui s'alternent 2 tripodes et qui leur permettent d'avancer. Mais dans de très rares cas, vous pourrez trouver des insectes qui, pour changer d'allure et courir plus vite, vont utiliser peut-être 4 pattes arrière, voire pour le cas assez exceptionnel d'une blatte qui a été filmée avec une caméra très rapide pour avoir un ralenti. Il y a une blatte dont on a observé et documenté une course bipède, c'est-à-dire une blatte qui s'est prise pour Usain Bolt, et des chercheurs l'ont mise sur une sorte de tapis roulant pour pouvoir voir comment elle courait, et elle s'est mise à courir sur 2 pattes. C'est quand même assez remarquable. Mais ce ne sont pas les seules prouesses athlétiques dont sont capables les insectes, car du fait de leur succès évolutif et leur incroyable diversité, la nature a doté certaines espèces d'insectes de capacité pour devenir experts fouisseurs, experts sauteurs ou encore nageurs. Allez hop, on va aller voir ça aux pas de course. Je ne sais pas si vous avez récemment maté les guiboles que se paient les grillons, criquets et autres sauterelles, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le galbe des pattes arrière de ces bestiaux est autrement plus impressionnant que celui des pattes de mouches ou de cafards. Et s'ils ont des jambonneaux à faire verdir d'envie Richard Virenc, c'est qu'il s'agit de puissantes pattes métatoraciques, les pattes arrières, si vous avez bien suivi, et qui sont adaptées aux cabrioles. Déjà, il y a la forme en Z et la longueur des pattes qui vont offrir à l'insecte une détente du feu de Dieu, ce qu'on peut notamment observer en détail lorsqu'on filme le saut de ces insectes au ralenti. Et puis, ces pattes métatoraciques hypertrophiées constituent une des caractéristiques du groupe des orthoptères, le groupe dans lequel on retrouve les espèces apparentées des sauterelles, criquets et grillons. Mais ce ne sont pas les seuls adeptes du mode de locomotion saltatoire, le fait de se déplacer en sautant, et l'on retrouve des pattes de compète chez les amateurs de saut de mouton, que sont les puces, mais aussi certaines sortes de punaises, comme les fulgores ou les membracides. Encore un coup de ce qu'on appelle la convergence évolutive, c'est-à-dire le fait d'avoir différentes manières évolutives d'arriver au même résultat. Alors, chez toutes ces espèces, on peut établir une règle empirique selon laquelle les pattes qui propulsent l'animal, les pattes arrières donc, pour éviter de sauter à reculons, si c'était les pattes avant, eh bien ces pattes arrières mesurent au moins deux fois la taille des pattes avant, qui sont, elles, utiles pour réceptionner l'animal en fin de bon. Et pour découpler leur saut, la plupart de ces insectes accumulent une substance élastique dans leurs pattes, une substance qui porte le nom de résiline, et qui permet de stocker de l'énergie mécanique à relâcher au moment du saut, un peu comme un système de ressort. Mais toutes ces espèces ne sautent pas exactement de la même manière, et pour déterminer quelle est la partie de la patte qui propulse l'animal, les chercheurs doivent réaliser des films avec des caméras, encore une fois, ultra rapides, à l'instar de ces chercheurs de Cambridge qui ont analysé des films de saut de 51 puces de hérissons pour déterminer que celles-ci utilisent leurs bouts de pattes, je vous rappelle ce qu'on appelle des tarses, pour appuyer sur le sol et bondir littéralement à plus de 18 cm en hauteur, soit 180 fois leur taille, le record absolu du saut le plus haut du règne animal. Alors je ne sais pas si vous aviez déjà vu une puce sauter en ralenti, mais c'est complètement hallucinant de voir ces animaux. Quand on les voit en ralenti, on a une certaine décomposition du mouvement, mais moi ce que j'aime bien, c'est regarder les vidéos à l'avance, justement celles qui ont été obtenues, et généralement on voit la puce, et l'image d'après, on ne la voit plus. Donc c'est genre, ah, il y avait donc une puce, donc il faut imaginer ces pauvres chercheurs qui ont dû réessayer leur film 30 000 fois pour avoir exactement le bon visionnage, la bonne capture de ça. J'ai une question Pierre, tu as dit résiline, qui finit par in, du coup ça a réveillé mon instinct de biologiste, c'est quoi comme substance la résiline ? C'est une protéine ? Oui tout à fait, c'est une protéine, c'est-à-dire que les cellules de cet animal sont capables de synthétiser cette protéine, qui s'accumule donc sous forme protéique, dans différentes parties de la pâte, pour leur conférer la capacité, donc c'est une protéine qui forme une sorte de polymère élastique. Donc c'est une espèce de protéine caoutchouc comme ça ? Nous on a certaines protéines, par exemple, qui peuvent s'accumuler les unes aux autres, notamment la protéine qu'on appelle le collagène, et qui forme la fibre de la matrice dans laquelle baignent nos cellules, qui est très très importante pour garder l'élasticité de notre peau, n'est-ce point ? Mais la résiline, c'est une autre protéine qui elle aussi est capable de faire des fibres, sauf que cette fibre-là, c'est beaucoup plus élastique, et quand la puce, ou n'importe quel insecte qui a de la résiline, va appuyer avec des muscles sur des structures faites en résiline, celle-ci va se déformer, un peu comme un truc en caoutchouc, et dès que la pression est relâchée, ça part et ça propulse l'animal dans la direction du caoutchouc. Est-ce que tu sais si c'est une protéine qui existe uniquement chez les insectes, ou est-ce que c'est une protéine qui est proche d'autres protéines que nous on a encore ? Non, c'est quelque chose que je ne sais absolument pas. Donc je te remercie de m'avoir posé la question et ça me permettrait de rechercher, si je ne m'abuse, à mon avis, c'est une protéine qui est spécifique aux insectes. Intuitivement. Mais voilà. Très bien. Donc ce qu'il faut se représenter, c'est que, un, il y a la forme des pattes, deux, la composition des pattes, notamment avec cette protéine de la résiline, et ça, ça confère à beaucoup d'animaux la possibilité de se propulser dans les airs, et ça représente une accélération énorme, et mieux vaut que cette propulsion soit contrôlée pour éviter de sauter n'importe où. Donc chez les larves, par exemple, des cigales bossus, sont des insectes qui portent le nom de plant hopper en anglais, donc sauteurs sur plantes. Donc chez ces larves de cigales bossus, il est impératif que les pattes propulsives s'étendent de manière synchronisée, et une récente étude anatomique détaillée a révélé que cette synchronisation, elle était permise grâce au trochanter de leurs pattes, donc je vous rappelle la partie qui est coude à coude avec les fémurs de leurs pattes, postérieures, et qui présente des sortes de rangées de dents capables de s'imbriquer les uns dans les autres, donc les dents les unes dans les autres, et donc de constituer une sorte de système d'engrenage biologique. Mécaniquement, quand une patte initie le mouvement, elle embarque avec elle, sa voisine, et donc c'est véritablement, quand on les voit justement en image, c'est assez remarquable, on a vraiment l'impression de voir un engrenage tel qu'on pourrait le voir dans une montre si on ouvrait, et dès qu'une des pattes est activée, l'autre patte, immédiatement, s'active elle aussi, et donc ça permet d'avoir une synchronisation digne des Jeux Olympiques. Donc, d'un point de vue évolutif, la nature n'a pas attendu les humains pour inventer l'engrenage, ça c'est la leçon qu'on peut avoir. Pour pouvoir le trouver, d'ailleurs, cet engrenage, il fallait tout simplement chercher sous la jupe des insectes. Après, cette structure est transitoire car uniquement présente chez les larves qui régénèrent les dents de l'engrenage à chaque mue. Il faut s'imaginer qu'à chaque fois qu'elles sautent, ça risque de péter les dents. Et chez l'adulte, c'est juste simplement l'adhérence entre les hanches, les coxées des pattes qui assurent la synchronisation des détentes au moment du saut. Alors, juste pour revenir sur les proportions de la patte, puisque c'est une règle que tu as mentionnée avant, que les pattes arrières étaient deux fois plus longues que les pattes avant. Quelqu'un demande dans la chatroom, écoutant, s'il y a un modèle mathématique physique qui explique cette loi. Je ne sais pas s'il y a un modèle mathématique physique qui explique cette loi, mais en tout cas, c'était une règle empirique. En biologie, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, c'est-à-dire que vous avez des biologistes qui vont mesurer 13 000 spécimens appartenant à des espèces différentes qui sont capables de sauter et déterminer si tel ou tel proportion se vérifie et en l'occurrence, ça, ça se vérifie chez la plupart des insectes sauteurs, donc avec deux fois plus grand. Mais pour le modèle mathématique, ce serait intéressant, notamment, j'imagine que la plupart, en fait, des études de locomotion sur les insectes ont été faites par des biophysiciens qui essayent notamment d'obtenir des modèles mathématiques pour pouvoir expliquer. l'expérience dont je vous ai parlé à l'instant tout à l'heure sur les puces, par exemple, pour pouvoir déterminer que c'était sur le bout des pattes que les puces appuyaient pour pouvoir se propulser, eh bien, il y avait deux manières d'arriver à confirmer ce résultat, parce qu'en fait, quand une puce est au repos, il y a deux structures qui sont contre le sol, l'extrémité des pattes, les tarses, et la hanche, les coxas, et donc l'un ou l'autre aurait pu permettre de propulser l'animal, soit la coxa, soit la hanche, soit l'extrémité des pattes. Et pour pouvoir savoir laquelle de ces structures correspondait véritablement à l'élément impulseur du mouvement saltatoire, eh bien, il y a eu deux lignes de preuves qui ont été réalisées par les chercheurs qui ont confirmé ces résultats. L'une, c'était les films au ralenti et l'autre, c'était des modèles mathématiques en reproduisant dans un ordinateur la forme des pattes et en essayant de reconstituer quel mouvement était optimisé s'il était initié par les hanches ou s'il était initié par les tarses, donc l'extrémité la plus distale des pattes. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. En gros, pour tout ce qui est locomotion d'insectes, biophysiciens et biologistes de pure souche vont main dans la main et il y a souvent des modèles mathématiques. Donc ça se trouve, il y a quelqu'un qui a un modèle mathématique pour expliquer pourquoi les pattes arrière des insectes sauteurs sont deux fois plus grandes que les pattes avant. Mais pour l'instant, je n'ai pas cette réponse. Mais je regarderai. Alors, donc là, on parle des pattes, mais pour sauter, certains insectes font leur intéressant et n'utilisent pas leurs pattes. c'est par exemple le cas des columboles qui ne sont pas, pour être parfaitement exacts, des insectes parce que, comme je vous l'expliquais dans le premier épisode de cette série, la croisière Samu, les insectes sont un groupe d'hexapodes et on les reconnaît au fait que leur bouche est composée d'appendices qui sont situés à l'extérieur. Or, ce n'est pas le cas des columboles. Non seulement, les columboles ne sont pas des insectes tout en étant tout de même des hexapodes, mais en plus, ils accomplissent des saltos arrière triple axel à l'aide d'impendices abdominaux et non des pattes. Ils possèdent en effet un petit levier à deux branches sous leur abdomen qui porte le nom de furca, fourche en latin. Alors, j'aurais peut-être dû vous demander si tout le monde avait en tête ce que c'était qu'un columbole. Ce ne sont pas des insectes mais ce sont des hexapodes tout petits qu'on retrouve souvent soit à la surface de l'eau, soit pour ceux qui ont des poubelles où vous pouvez voir des sortes de petits animaux sauteurs minuscules et si vous les regardez de tout près, c'est vraiment adorable comme petits animaux et ils font partie de la faune détritivore, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de réaliser le humus en mangeant par exemple les feuilles qui sont tombées à par terre. Mais, s'ils sont capables de sauter, c'est non pas grâce à leurs pattes mais grâce à ce fameux organe dont je vous parlais, le levier à deux branches qui se trouve sous leur abdomen. Au repos, cette furca est soigneusement maintenue par un second appendice abdominal qui est nommé le rétinacle et qui retient donc la furca et lorsque le rétinacle est retiré, un coup de ce levier suffit à les catapulter à 15 cm de haut dans les airs. C'est l'équivalent d'un humain sautant au-dessus de la tour Eiffel. Et s'ils atterrissent à l'envers, ils ont aussi une façon originale de se remettre sur pattes, c'est qu'ils utilisent un appendice, le tube ventral qui d'ordinaire leur fournit du liquide de nettoyage et qu'ils peuvent utiliser ici pour permettre de se retourner à l'endroit. Donc, en fait, là on s'aperçoit que les colamboles utilisent tout sauf leurs pattes pour pouvoir sauter et qu'ils ont plusieurs appendices abdominaux qui ne sont pas des pattes et qui leur permettent de faire cette locomotion particulière. Mais parmi les insectes, le digne détenteur du titre de sauteur à la méthode la plus chelou revient au top 1. C'est un coléoptère en forme de fuseau qui a la particularité de sauter en étant allongé sur le dos. En anglais, ils sont connus sous le nom de click beetles parce que leur saut est accompagné d'un son qui évoque un click et je vais demander à Pascal de diffuser ce fameux son. Donc là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a mis des gouttes de pluie sur un micro. Ce n'est pas très intéressant ou quelqu'un qui fout des pichenettes sur un micro. Mais en fait, ce qui se représentait, c'est que la personne qui a fait cet enregistrement, elle a tout simplement pris cet insecte, l'a pris entre ses doigts et que l'insecte se débat furieusement en faisant justement des va-et-vient avec son thorax et son abdomen et ce sont ces va-et-vient qui forment ces cliquetis qu'on a entendus à l'instant. Donc ce son qu'ils produisent, il est uniquement dû au mouvement qui succède la contraction entre leur abdomen et leur thorax. En fait, quand ces animaux se sentent en danger, généralement, ils plient leurs pattes et leurs antennes le long de leur corps et relèvent leur thorax vers le haut, une épine présente sous le thorax qu'on appelle la pointe prosternale dans pointe prosternale on reconnaît le mot sternum comme chez nous qui vient se placer dans une encoche située sous l'abdomen de l'animal sous l'abdomen de l'insecte et si le danger persiste, le topin appuie sur sa pointe à tel point qu'elle peut céder comme une gâchette et entraîner la production du clic retentissant qu'on a entendu à l'instant. Mais cela est souvent aussi accompagné par un bond prodigieux quand même assez complètement impressionnant si vous avez l'occasion de voir un topin sauter c'est assez effarant la vitesse à laquelle ça va et surtout les pirouettes que ça fait dans les airs c'est un bond qui fait partir l'insecte en vrille dans les airs et c'est la même chose lorsque le topin se retrouve sur le dos qui est une position qui est peu pratique et particulièrement vulnérable et bien avec son système hop il est dans les airs et il peut retomber encore sur le dos vu qu'il contrôle pas du tout le nombre de pirouettes qu'il effectue donc il peut faire ça plusieurs fois mais c'est déjà pas mal pour un insecte sans pattes de sauterelle. J'ai une question est-ce que le fait de faire du bruit comme ça en sautant du point de vue de ceux qui étudient le comportement de l'insecte si ça a été étudié ça a un avantage le fait que le saut soit accompagné du bruit ou que le bruit soit accompagné du saut je pense que c'est concomitant c'est-à-dire que le bruit est imposant et ils sont capables de le faire alors qu'ils sont sur le ventre et non pas sur le dos et ils sont capables si le bruit est assez intense de faire une pirouette avant, arrière etc qu'il soit sur le ventre ou qu'il soit sur le dos donc c'est à la fois un bruit une intimidation et à la fois une fuite après je ne sais pas si ça a été testé de manière rigoureuse pour déterminer si le bruit était suffisant ou si le saut était suffisant mais je pense que le fait que ce soit concomitant c'est un impact sur la prédation donc tout ça pour un insecte qui n'a pas de patte de sauterelle et en parlant de sauterelle on va évoquer maintenant une espèce cuisine la courtilière qui s'est spécialisée dans un mode de locomotion terrestre encore différent le fouissage alors si vous avez un jardin il est probable que vous ayez déjà entendu parler des courtilières parce que généralement ce sont les insectes qui bouffent vos racines vos carottes etc donc ça énerve un tout petit peu mais vous auriez pu tout simplement vous émerveiller sur le fait qu'un insecte notamment un insecte adulte avec des ailes des pattes arrières adaptées au vol pardon adaptées au saut etc puisque c'est un cousin des grillons et des sauterelles et bien vit non pas sur la terre ferme mais dans le sol puisqu'il fouisse le sol et pour fouisser la courtilière qui est aussi connue sous le nom de grillon taupe et bien elle est munie de paluches antérieures qui ressemblent à des pelles un peu comme une taupe donc autant dire qu'un insecte qui ressemble à une taupe moi je suis fan le bricolage évolutif qui a permis cette ressemblance vient d'un raccourcissement et d'un aplatissement des différents segments des pattes protoraciques alors cela illustre bien entendu l'incroyable plasticité des appendices qui ont permis d'offrir à différentes espèces d'insectes des modes de locomotion inédits mais cela permet aussi d'évoquer qu'il y a probablement d'autres fonctions qui peuvent être obtenues par ces pattes comme par exemple la prédation avec les pattes ravisseuses des mantes religieuses la séduction avec des structures en forme de ventouse que possèdent certains mâles pour retenir les femelles au moment de la copulation et même chez les ambioptères c'est un groupe d'insectes très très particulier des pattes associées à des glandes qui leur permettent de tisser de la soie alors je vois qu'il y a une question de Gépif qui remonte de la chatroom dis-moi tout Titi dans la chatroom dit que les colamboles maîtrisent tout ça et est-ce qu'ils maîtrisent leur saut ou est-ce qu'ils sautent aléatoirement alors de la même manière donc il y a deux insectes dont on a évoqué là et qui n'utilisent pas leurs pattes pour faire leur projection dans les airs ce sont les colamboles et ce sont les topins or vu qu'ils n'utilisent pas d'apadis contrôlé pour pouvoir réaliser ça les sauts sont généralement des saltos vrillés qui vont dans n'importe quelle direction et adviennent que pourra et généralement je vous conseille de regarder des vidéos de colamboles qui sautent au ralenti ou de topins qui sautent au ralenti parce que la réception c'est vraiment une perfection généralement ils atterrissent sur leur tête sur leur cul à l'envers sur le côté mais jamais sur leurs pattes c'est vraiment une catastrophe alors les colamboles en plus n'ont pas véritablement de chance parce que les topins ce sont des insectes classiques c'est à dire que en plus d'avoir des pattes ils ont des ailes donc en plein dans les airs ils peuvent parfois avoir le temps de déployer leurs ailes et s'envoler un tout petit peu plus loin mais les colamboles n'ont pas d'ailes ce ne sont pas des insectes et donc ils se retrouvent généralement à se retomber lamentablement sur leur gueule et puis c'est tout après ce rapide survol des locomotions terrestres des insectes il serait de bon ton d'enfin les créditer pour leur mode de locomotion par excellence le vol battu pour voler contrairement aux vertébrés les insectes ne sont pas dotés de pattes modifiées mais de structures indépendantes deux paires d'ailes qui sont en position dorsale sur le méso et le métatorax donc encore une fois il n'y a que le thorax qui contiennent les appendices nécessaires à la locomotion des insectes dans la partie ventrale les pattes sur le pro méso et métatorax et dans la partie dorsale le méso et le métatorax portent les ailes avant et arrière alors vous allez me dire mais pourquoi il n'y a pas d'ailes sur le pro thorax et bien à vrai dire on ne sait pas peut-être que les ailes peut-être que les insectes auraient pu avoir trois paires d'ailes ça aurait été stylé mais il s'avère qu'à l'heure actuelle les insectes n'ont que deux paires d'ailes les insectes ailés appartiennent tous au groupe monophyllétique des pterigotes ça veut dire qu'ils sont plus proches entre eux que de n'importe quels autres insectes et cela signifie surtout que les ailes ne sont apparues qu'une seule fois au cours de l'évolution du groupe des insectes et ça c'est hyper important qui plus est ce sont les seuls invertébrés possédant ce genre de structure leur permettant le vol battu on pourrait évoquer les scénarios évolutifs qui expliquent l'apparition de ces structures mais ce serait à mon avis l'occasion d'un épisode dédié sur ce sujet donc je me le réserve peut-être qu'avec Alexa on aura le courage une fois de faire un épisode sur cette chose là mais en gros si je devais juste spoiler un tout petit peu ou pitcher l'épisode une des hypothèses les plus en vogue est qu'il s'agirait de branchies dorsales modifiées qui ont permis le vol chez le groupe donc des insectes ce qui impliquerait qu'ils viennent tous d'un truc qui nageait alors on sait quoi qu'il arrive que tous les arthropodes à vrai dire on sait que tous les animaux viennent d'un organisme aquatique chez les arthropodes je vous ai dit tout à l'heure que les myriapodes faisaient partie des premiers qui avaient colonisé la terre ferme ça veut dire que les myriapodes sont apparus après l'émergence des premiers arthropodes ça veut dire que les tout premiers arthropodes donc ces fameux animaux avec des pattes articulées étaient aquatiques et à l'heure actuelle il y a beaucoup de groupes d'espèces qui sont restées aquatiques on peut penser aux crustacés qui sont des arthropodes aquatiques on peut penser par exemple aux limules qui sont des chélicérates c'est à dire une espèce proche des insectes pardon des proches des araignées et des scorpions qui sont encore aquatiques mais ensuite au sein des arthropodes et bien il y a eu plusieurs colonisations de la terre ferme et le groupe des hexapodes de manière indépendante a colonisé la terre ferme avec de manière indépendante le groupe des myriapodes et celui des chélicérates c'est à dire des araignées et des scorpions donc il y a eu trois colonisations de la terre ferme indépendantes chez les arthropodes à vrai dire il y en a aussi chez les crustacés les crabes les cloportes ce sont des crustacés qui sont adaptés à la vie terrestre sur la terre ferme mais parmi tous ces arthropodes là seuls les insectes ont développé on a une question juste dans la chat room d'écoutant est-ce que les triops c'est de la famille des limules non les triops c'est de la famille des malacostracés donc c'est plus proche des insectes que des limules c'est plus proche du groupe des crustacés mais je vous avais expliqué à un moment dans un épisode précédent qu'au sein des crustacés il y avait les insectes en fait que les insectes c'était des crustacés modifiés et donc les triops sont plus proches du groupe des crustacés insectes inclus que de tout autre arthropode c'est-à-dire que des mériapodes ou des chelicérates c'est-à-dire araignées etc je ne sais pas si ça répond à la question je pense mais c'est vrai que alors je sais pourquoi il pose la question c'est parce que quand on regarde le profil la forme d'un triops ça ressemble à s'y méprendre à des limules et en fait c'est encore une fois le coût de la convergence évolutive c'est une ressemblance superficielle de la même manière qu'il y a une ressemblance superficielle entre une chauve-souris et un oiseau et qui n'est pas du tout une histoire évolutive avec un héritage d'un ancêtre commun qui était ni chauve-souris ni oiseau pas du tout voilà alors attention avec tout ce que je vous ai dit ça ne veut pas dire que si un insecte n'a pas d'ailes il n'appartient pas au groupe des ptérigotes comme avec les histoires que je vous ai peut-être déjà racontées sur les tétrapodes qui sont sans pattes il y a certains groupes d'insectes qui peuvent avoir perdu secondairement leurs ailes la puce dont on a parlé plus tôt c'est un exemple parfait d'un insecte qui appartient au groupe des ptérigotes et qui a perdu leurs ailes et qui plus est de toute façon de nombreux insectes passent la plus grande partie de leur vie sans ailes puisque celles-ci ne font leur apparition qu'au stade final de leur vie le stade adulte ou imago comme on dit chez les entomologistes avec le vocabulaire que je vous avais déjà évoqué lors de mes deux précédentes émissions sur les insectes quand on pense au papillon on pense rarement à la chenille mais pourtant la chenille c'est le papillon mais le papillon au stade larvaire et il n'a pas d'ailes vous ne trouverez jamais de stade larvaire possédant des ailes à part une petite exception dont je vous avais parlé lors de l'émission sur les mues celui du groupe des éphémères dans lequel il y a un stade particulier juste avant le stade adulte qui s'appelle le stade subimagot et qui possède des ailes mais c'est vraiment une exception chez l'immense majorité des insectes possédant des ailes c'est uniquement le stade adulte qui possède les ailes donc qu'est-ce que c'est que fondamentalement des ailes les ailes des insectes ce sont de la cuticule c'est-à-dire la structure externe qui couvre l'insecte et dont il se débarrasse à chaque mue pour être plus précis ce sont deux couches de cuticules superposées qui enferment par un endroit des tubes creux ce qu'on appelle les nervures dans lesquelles circulent de l'hémolymphes l'équivalent du sang des insectes mais qui peuvent aussi contenir des trachées le système respiratoire des insectes ou encore parfois des nerfs mais cela signifie donc qu'il n'y a pas d'autres organes dans les ailes notamment pas d'épiderme et encore moins de muscles c'est vraiment il faut s'imaginer c'est un peu comme de l'éventail pour qu'un éventail fonctionne il faut qu'il y ait la main il faut que le muscle soit loin soit active l'éventail sinon ça ne fonctionne pas il y a une question très intéressante j'ai pif dans la chat room qui demande est-ce qu'il y a des insectes qui ont gardé leurs ailes pour faire autre chose que voler mais c'est une magnifique transition ma foi puisque nous allons parler d'une part du vol des insectes mais aussi d'autre part des différentes manières que peuvent utiliser les insectes pour exploiter leurs ailes pour ne pas voler alors d'abord parlons du vol du vol battu par entière en matière de vol tous les insectes ne sont pas logés à la même enseigne déjà il y a ceux qui ne peuvent pas replier leurs ailes au repos comme les odonates c'est le groupe dans lequel on retrouve les libellules et les demoiselles ou les éphémères le groupe d'insectes dont je vous ai parlé à l'instant leurs ailes sont juste disposées selon un axe du corps cela n'empêche pas à leur vol d'être particulièrement performant et des libellules peuvent par exemple faire du sur place ou encore voler en arrière faire du moon flying si vous voulez à l'instar du moon walking de Michael Jackson cela montre juste que ces espèces n'ont pas bénéficié d'une innovation évolutive importante qui est caractéristique des insectes ptérigotes appartenant au groupe des néoptères donc néoptères ça veut littéralement dire néo nouveau et ptère les ailes les nouvelles ailes alors qu'est-ce que c'est que ces nouvelles ailes et bien l'ancêtre de tous ces insectes leur a transmis une invention de l'évolution qui permet à leurs ailes de se replier sur elles-mêmes et de pouvoir les ranger le long de leur abdomen voire d'en faire des origamis pour certains insectes et quand je dis origami c'est vraiment origami c'est-à-dire qu'ils sont capables de les replier pour que ce soit empaqueté dans une partie du corps de l'animal comme chez les coccinelles comme chez les coccinelles ou encore comme chez les forficules vos fameux percereilles qui sont capables de renfermer leurs ailes souvent les personnes qui voient des forficules des percereilles n'imaginent pas qu'il y ait des ailes et pourtant il y a bel et bien des ailes chez ces insectes-là à vrai dire donc cette innovation évolutive de pouvoir plier les ailes ça a été comme le coup de sifflet pour la nature pour que la nature tente plein de trucs chelous sur les ailes de néoptères en effet chez beaucoup de lignées une des deux paires d'ailes emprunte un chemin évolutif altérant drastiquement leurs structures et leurs fonctions chez les orthoptères donc ces structures rigidifiées restent assez souples et ça donne ce qu'on appelle des tegmènes ces tegmènes peuvent intervenir dans le vol notamment en guise de gouvernail mais elles peuvent jouer des rôles inédits comme celui de réaliser des sérénades donc vous aurez reconnu probablement le son des grillons et le son des grillons en fait il est réalisé grâce aux deux tegmènes du grillon qu'il va frotter l'un contre l'autre c'est le mâle bien entendu qui fait ça pour pouvoir réaliser sa sérénade ou parfois même essayer d'intimider des rivaux et leur dire c'est mon territoire c'est ma meuf et il y a deux questions dans la chatroom sur les ailes est-ce que les ailes ont la capacité de se régénérer et est-ce qu'on peut réparer des ailes cassées de libellules ou de papillons alors pour la première question vu que les ailes apparaissent au stade adulte donc le stade imago ce stade là il n'y a plus de il n'y a plus de mu qui peut arriver juste après donc de facto puisque l'essentiel des propriétés régénératrices d'un insecte se fait entre les mues et bien quand des ailes sont cassées c'est définitif généralement chez tous les insectes à l'exception de ce que je vous avais expliqué pour les éphémères puisqu'il y avait un stade subimagot mais même pour ces espèces là les ailes ont tendance à un peu régénérer donc c'est pas terrible par contre à la question peut-on réparer les ailes cassées des libellules ou celles des papillons et bien je vous invite à aller sur internet voir pas mal de gens qu'il y a des cliniques pour insectes qui existent et certaines personnes très très bien intentionnées réalisent des réparations avec sur des ailes de papillon ou sur des ailes de libellules en utilisant soit du papier cuisson du papier calque voire des petites broderies pour permettre à ces animaux-là de recouvrer une forme de mobilité dans les airs et donc ça ça marche et c'est vraiment assez impressionnant moi je ne pouvais pas y croire bon il faut être un petit peu précis et à mon avis vigilant de ne pas abîmer le reste de l'animal mais c'est faisable en effet on peut réparer ça doit être tellement minutieux c'est encore pire que faire du tricot ou de la broderie moi j'avoue que je n'aurai pas la patience et surtout sachant que généralement ces insectes n'ont pas une durée de vie immense au stade adulte il faut être assez motivé mais bon ça vaut le coup et à mon avis vu la menace qui pèse sur ces animaux il faudrait peut-être tenter de les protéger au mieux alors donc on a évoqué les fameux tegmen des orthoptères par contre chez les coléoptères et la plupart des hémiptères donc vous rappelez coccinelle scarabée etc et de l'autre côté hémiptère les punaises chez ces insectes là la sclérification des ailes est autrement plus importante et on passe d'une texture comme du cuir qui existe chez les tegmen à une texture beaucoup plus dure comme de la carapace pour les ailes antérieures modifiées des coléoptères et des hémiptères alors chez les hémiptères pardon chez les coléoptères on appelle ça des élytres à noter que chez les hémiptères vu que ce sont juste la moitié des ailes qui sont sclérifiées on dit que les hémiptères sont dotés d'hémélytres et vous pourrez remarquer l'étymologie hémiptère ça veut dire moitié d'aile et hémélytres ça veut dire moitié de hélitres ces fameuses ailes sclérifiées alors cette rigidification leur confère surtout un rôle protecteur vous pouvez voir la carapace dorsale d'un scarabée c'est en fait constituée essentiellement d'ailes modifiées donc un des rôles c'est tout simplement de protéger les ailes postérieures qui sont cachées sous les ailes antérieures qui sont devenues rigides alors d'autres insectes ont des ailes de différentes tailles c'est le cas des hyménoptères abeilles guêpes fourmis alors les fourmis peuvent voler vous avez peut-être déjà vu des phénomènes d'émergence de fourmis ailées qui sont les princes et les princesses le stade reproducteur et la caste reproductrice de certaines fourmis chez ces insectes là les ailes antérieures sont accrochées aux ailes postérieures chez les lipidoptères les papillons papillons de jour papillons de nuit il y a deux ailes qui sont de formes bien différentes leur vol possède un je ne sais quoi de plus virevoltant et puis enfin il y a les diptères les mouches et les moustiques et qui comme leur nom l'indique et bien ont seulement une seule paire d'ailes et la paire postérieure est toute rabougrie et forme ce qu'on appelle des altères et chez les diptères ces altères donc ce sont des ailes rabougries qu'ils utilisent comme des gyroscopes donc ce sont des sortes de vestiges d'ailes mais qui ont accumulé énormément d'organes sensoriels qui leur permettent de donner énormément d'informations sur leur vol et donc de stabiliser leur vol du coup les diptères réalisent des cabrioles aéronautiques très rapidement ce qui ne facilite pas du tout leur écrabouillage c'est ça qui fait que souvent les moustiques c'est un peu difficile à zigouiller bon donc on a vu les insectes qui font on a vu les insectes qui font mais est-ce qu'on a fait le tour que nenni il nous manque les insectes qui font en effet les insectes nageurs ça ça pourrait peut-être vous surprendre mais comme à chaque fois il y a toujours un groupe d'insectes qui font leur malin et qui décident non pas de marcher sur la terre ferme ni de nager dans l'eau mais de marcher sur l'eau alors qui sont donc miracles crieront certains mais quand on pèse en fait quelques grammes on a plus de facilité pour tenter sa chance du coup certaines adaptations évolutives ont permis à des insectes de venir patiner gracieusement à la surface de l'eau c'est le cas donc peut-être que vous connaissez des insectes patineurs les plus connus ce sont les géridés qu'on appelle souvent mais à tort les araignées d'eau ce ne sont pas des araignées ou les puces d'eau ce ne sont pas des puces alors qu'elles appartiennent au groupe des émiptères donc des punaises on devrait dire donc les punaises d'eau pour patiner ainsi les géris profitent de deux phénomènes physiques la tension de surface et l'hydrophibicité des soies qui garnissent leurs pattes c'est un tout petit peu bof clair là donc en fait ce que je vais vous proposer c'est de détailler un tout petit peu ces deux phénomènes physiques pour comprendre réellement ce qui est en jeu dans la prouesse que réalisent les punaises d'eau qui restent sur la surface de l'eau à chaque fois qu'il y a un plan d'eau une rivière un lac la mer votre verre à dents et bien il y a une interface entre l'eau et l'air et à cette interface les molécules d'eau qui s'attirent entre elles forment une sorte de pellicule du fait qu'elles sont plus attirées vers le reste de leurs petites copines dans l'eau que vers l'atmosphère du coup ça ça crée ce qu'on appelle une tension c'est vrai que c'est tendu des molécules d'eau qui restent en groupe comme ça sans vouloir aller voir les molécules gazeuses de l'air on appelle ça une tension superficielle cette tension peut exercer une force suffisante pour maintenir à la surface des objets plus denses que l'eau ensuite les longues pattes des gérisses vont leur permettre de répartir au mieux leur poids pour que la tension de surface puisse faire parfaitement effet pour se rendre compte de l'importance de la tension de surface on peut prendre des gérisses les déposer sur un bol d'eau et y déposer une goutte de savon donc les savon c'est composé de tensioactifs qui font diminuer la tension de la surface de l'eau le résultat c'est radical les gérisses se noient au fond de l'eau donc en fait c'est une expérience à ne pas reproduire à la maison bande de voirien en plus le moindre surplus de poids pourrait compromettre cet équilibre de force et si le gérisse venait à être mouillé ça ne rendrait pas les choses du coup l'intégralité de son corps est recouvert de milliers de milliers de petits poils ce qu'on appelle des soies chez les insectes des soies hydrofuges qui font fuir l'eau des milliers par millimètre carré pour éviter de se mouiller donc en gros il faut retenir que hydrofuge ça veut dire anti-mouillé en plus si le gérisse venait à être immergé les soies emprisonneraient des bulles d'air qui permettraient à l'insecte de rejoindre très vite la surface donc c'est vraiment pas mal fait la nature à ce niveau là les soies qui sont à l'extrémité des pattes des gérisses sont spécialisées et servent à la fois à l'hydrophobicité et à une augmentation de la surface pour répartir le poids du patineur alors maintenant pour patiner comment qu'on fait ? c'est sioux les amis les pattes médianes vont servir d'aviron et les pattes arrières de gouvernail les tibias des pattes médianes frappent rapidement la surface de l'eau et le gérisse utilise ses griffes pour accrocher la crête de la petite mini vague qui vient de se réaliser pour se propulser vers l'avant alors ça n'a pas l'air efficace comme ça mais un gérisse peut patiner à la vitesse d'un mètre par seconde c'est pas Candeloro qui patinerait si bien alors certes les gérisses sont des patineurs hors pair mais ils n'ont pas l'exclusivité de la patimare vous vous souvenez des grillons taupes et bien certaines espèces de grillons taupes qui portent le nom de gsia ces espèces de grillons taupes savent également très bien déambuler sur l'eau alors ça c'est un tout petit peu impressionnant à voir ce sont donc des insectes qui ressemblent à la fois à un grillon à la fois à une taupe et qu'on voit fréquemment déambuler sur la surface de l'eau ils appartiennent au groupe des tridactyloïdés qui est en fait assez éloigné des grillons taupes que je vous ai présenté précédemment mais qui appartiennent tout de même au groupe des orthoptères donc je vous raconte pas exactement comment cette espèce est un bijou paradoxal et pourtant elles ont le même look en fait que les grillons taupes tout en étant capables de sauter sur la surface de l'eau autre paradoxe cette espèce qui parfois pose le bout de ses six pattes sur l'eau ne patine pas en fait véritablement elle bondit donc si vous avez bien retenu ce sont des grillons taupes donc avec des pattes postérieures qui permettent de sauter et elles utilisent ces pattes postérieures non pas pour sauter sur la terre ferme mais pour sauter littéralement sur l'eau alors je vous propose encore plus surprenant pour des insectes qui n'osent pas véritablement rentrer dans l'eau mais qui sont capables de déambuler sur l'eau il y a une fourmi une fourmi qui porte le nom de polyrachis sokolova et elle elle ne patine pas sur l'eau elle ne saute pas sur l'eau elle réalise une brasse à six pattes elle est capable de véritablement nager sur l'eau alors ces fourmis elles existent dans la mangrove d'Australie et parfois il y a souvent dans la mangrove des va-et-vient d'eau et généralement la tension de surface de l'eau supporte le corps de ces fourmis tandis qu'elles dansent pour la traverser mais parfois elles nagent et il y a eu effectivement des nombreuses observations de ce genre de fourmis qui sont capables d'utiliser leurs trois paires de pattes pour pouvoir traverser des étendues d'eau assez rapidement dernier type de locomotion de notre série la nage véritable et pas la brasse comme polyrachis sokolova mais de la vraie nage plongée il y a des insectes comme je vous l'avais expliqué dans mon article sur la respiration des insectes qui sont capables de véritablement respirer sous l'eau et le fait qu'ils utilisent un système de trachés restreint leur possibilité de visiter le monde aquatique puisque c'est un système qui est par essence un système favorisant la respiration aérienne donc sur la terre ferme mais nombreuses sont les espèces qui emportent des réserves d'oxygène et peuvent ainsi rester sous l'eau comme par exemple la notonecte qui nage sur le dos et le ditique un coléoptère qui nage sur le ventre donc c'est encore un coup de la convergence évolutive ce sont deux groupes d'espèces appartenant à des groupes différents et qui possèdent des pattes arrières très développées munies de nombreuses et longues soies qui augmentent la surface en contact de l'eau et qu'elles utilisent comme de véritables palettes natatoires comme de véritables rames et j'avais déjà utilisé cette même idée quand je parlais sur mon propre blog des palettes natatoires qu'on peut retrouver par exemple chez les cétacés et vu que nous avons fait un tour assez exhaustif et que ça fait quand même pas mal de temps que je parle je vous propose d'arrêter là mon exploration de la locomotion des insectes qui pour résumer cet épisode de la manière la plus courte possible font font ou font je pense que c'est assez bien résumé c'est un récapitif efficace donc il y a ceux qui marchent il y a ceux qui sautent il y a ceux qui utilisent leurs pattes pour autre chose que marcher et sauter et il y a ceux qui nagent si je devais et il y a ceux qui volent évidemment et il y a ceux qui volent bien entendu oui oui c'est bien résumé bravo félicitations alors j'ai pas parlé de mode de locomotion exotique il y a des nages qui sont effectués mais sans utiliser ni les pattes ni les ailes je l'avais évoqué un tout petit peu dans l'épisode sur la respiration mais il y a chez les larves de libellules il y en a certaines qui utilisent leur système respiratoire c'est à dire ce sont des larves qui il faut le rappeler respirent par l'anus et donc en prenant de l'eau dans leur dans leur ampoule rectale elles sont ensuite capables de le propulser et donc elles sont capables de se propulser à l'aide de l'eau qu'elles ont avalé à travers leur cul et chez les larves de demoiselles c'est le groupe frère des libellules ces larves sont dotées de sortes de branchies qui sont à l'extrémité donc des branchies anales et qu'elles agitent pour pouvoir nager un tout petit peu comme des tétards donc il y a d'autres manières aussi de nager dont j'ai pas parlé mais voilà brièvement je vous ai fait un petit aperçu des modes de locomotion chez les insectes voilà il y a des questions de pure curiosité qui sont très intéressantes le geek demande quel est le record connu du nombre de pattes pour un arthropode alors ça doit être nécessairement chez les myriapodes et en fait le problème c'est qu'il y a des espèces fossiles dans lesquelles il y a plus de pattes que les espèces actuelles on va dire plus de 50 mais je pense que c'est plus mais voilà chez les myriapodes donc les fameux millepattes et centipattes il y a des espèces qui ont beaucoup beaucoup de pattes notamment chez les diplopodes les hules le groupe comme ça dans lequel on a beaucoup de pattes et je pense que le record ça doit être au dessus de 50 pattes faudrait que je confirme j'arriverai avec une réponse mais il n'y en a jamais mille contrairement à ce qu'on vous a fait croire toute notre vie on est d'accord tout à fait mais moi je n'ai jamais cru ça et est-ce qu'on mange les pattes des insectes quand on mange les pattes des grenouilles je pense qu'il n'y a pas grand chose peut-être chez les orthoptères il y a un tout petit peu de muscles notamment dans le fémur et le tibia de ces insectes il y a du muscle qui est accumulé mais généralement l'essentiel des muscles qui permettent de bouger ses pattes se retrouvent dans le corps de l'insecte et non directement dans les appendices c'est vraiment plutôt comme des pivots mais je pense que ça doit se manger si on prend je ne sais pas moi un énorme phasme oui oui voilà pourquoi pas ce serait comme les pattes des homards tu vois c'est pas ma partie préférée chez le homard non mais ouais 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 je vois ce que tu veux je lis sur je lis sur insecte.org que le record est de 752 pour un millepad qui vit en Californie mais j'arrive pas à trouver le nom de l'espèce oula 750 ouais ah ouais c'est beaucoup 750 ça me paraît dingue ça ouais bon je regarderai j'arriverai avec ça mais c'est vrai que je devrais préparer ce genre de des petites anecdotes c'est quand même assez pratique ça s'appellerait l'acmé plénipès un millepad blanc qui vit dans une zone réduite du nord de la Californie et qui a un record de 750 pattes pour certains spécimens mais en moyenne 600 oui alors parce que chez les myriapodes il y a des mus qui se font tout au long de la vie possibilité de régénération et donc possibilité d'ajout de segments chez ces espèces là ce qui complique un tout petit peu l'estimation putain ah oui merde ah je suis tombé sur l'image ah oui d'accord ok c'est pas de la blague alors on en trouve peu il y a seulement 17 spécimens de cette espèce qui ont été récupérés dans des collections d'histoire naturelle et en effet il y a une estimation à 750 pattes alors ça je ne l'aurais point cru même Pierre Kerner on apprend tous les jours sur les insectes ouais bravo c'est des myriapodes donc non je n'ai pas appris des choses sur les insectes excuse moi c'est clair il y a quelqu'un qui s'émeut de comment ne pas s'emmêler les pinceaux et s'emmêler les pattes avec autant de pattes à mon avis ça doit être assez compliqué il y a des engrenages je pense entre les pattes qu'est-ce qu'on passe au pitch de la semaine prochaine volontiers alors la semaine prochaine et bien nous allons changer complètement de sujet parce qu'on va parler on va parler d'un physicien qui n'est pas tellement connu finalement enfin pas assez en tout cas que les experts en physique des particules connaissent quand même probablement parce que après des décennies ses travaux en fait s'avèrent à nouveau particulièrement remarquables et c'est quelqu'un qui a disparu mystérieusement très jeune alors que ses pères reconnaissaient quand même bien son génie donc grâce à notre invité Nils Barrelon nous allons passer un moment avec Ettore Majorana je ne sais pas si on dit comme ça probablement pas et on va donc redécouvrir ensemble l'ampleur de ce génie et on verra aussi son mal de vivre en fait voilà donc on aura un invité avec nous Nils qui viendra nous parler d'Ettore est-ce qu'on a une citation ce soir ? aïe 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 comme il est grillé ah non mais bon t'as une excuse quand même non mais t'as une excuse bon j'ai mis Michel Lebb alors voilà ma citation ma citation ce sera voilà voilà à méditer à méditer ah non 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 ou bien je peux citer mille et une pâte je suis un chine papillon voilà à réfléchir il y a un message caché là-dedans on va se casser la tête là excellent bon bah alors du coup on va passer au quiz Eléa tu nous rappelles le quiz oui donc je vous rappelle que le prochain quiz auquel vous devez vous atteler et auquel vous pouvez nous envoyer des réponses c'est le suivant les abeilles des champs vivent-elles mieux que les abeilles des villes ? est-ce une info ou est-ce une intox ? c'est à vous de répondre vous pouvez nous envoyer votre message par mail à podcastscience at gmail.com ou sur tous les réseaux sociaux où nous sommes représentés voilà voilà envoyez-nous vos résultats d'expérience surtout alors on avait eu une sorte de une polémique au précédent épisode je l'ai entendu je l'ai écouté en podcast il y a peu de temps sur qu'est-ce que ça veut dire vivre mieux etc mais moi je pense que laissons aux auditeurs le soin de déterminer ce qu'ils veulent pour le quiz et ce qu'il est et puis voilà je suis d'accord Pierre je trouve que cette phrase devrait être sujette à une libre interprétation des auditeurs et des auditrices si c'est les abeilles vivent avec des saunas dans les villes alors que ce n'est pas le cas dans les champs ben voilà oui 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 bien sûr pourquoi et bien écoutez on en arrive à la fin de cette émission merci Pierre et donc voilà petit pas par petit pas nous y sommes arrivés voilà alors donc la semaine prochaine nous marcherons dans les traces d'Etoré Majorana et nous ne resterons certainement pas neutres en entendant son histoire de particules d'ici là donc pensez au quiz ne cogitez pas sur notre côte parce qu'il n'y en a pas envoyez-nous des petits mots et on se retrouve la semaine prochaine avec notre invité Nils et d'ici là n'oubliez pas que servir la science soit votre joie j'ai trouvé du vomi de chat juste à côté de moi t'es sérieux je peux attester mon chat m'a vomi c'est dégueulasse Pierre Kerner est en train de nous montrer du vomi de chat dans sa main parce que nous on a la vidéo mais vous vous n'avez que le son du coup je vais vous faire une audio description donc je suis désolé mais je sentais un truc qui me mouillait les fesses depuis tout à l'heure je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde c'est que c'est Sous-titrage FR ?